Lorsque tu te prends pour ce que tu n'es pas, et c'est ce que fait miroiter les réseaux sociaux, on ne nous a jamais montré la tête d'une personne qui vient de se réveiller le matin, avec une tête éclatée. On n'a jamais vu une soeur, subhanallah, se montrer réellement son maquillage ou son filtre. On n'a jamais vu quelqu'un montrer la misère de son appartement lorsqu'il était dérangé, mais on voit toujours, subhanallah, les beaux côtés, les beaux aspects de sa vie mondaine. Il va se filmer lorsqu'il est dans un bel hôtel au Maldive, ou lorsqu'il va aller à Dubaï, lorsqu'il va aller rentrer en Algérie, Tunisie, Maroc, Mali, etc. dans sa villa, avec sa piscine, etc. Il ne nous montre que les beaux aspects. Or, tout ça, on sait très bien que c'est faux. On ne peut pas apprécier la vie s'il n'y a que les bons côtés des choses. Pour pouvoir apprécier la vie, il faut savoir qu'il y a la mort. Pour pouvoir apprécier la santé, il faut savoir qu'il y a la maladie. Pour pouvoir apprécier la richesse, il faut savoir qu'il y a la pauvreté. Pour pouvoir apprécier ses diplômes, il faut savoir qu'on a galéré pour les avoir. Allah a créé tout et son contraire pour qu'on puisse comprendre l'équilibre de la vie. Or, les réseaux sociaux ne montrent que le mensonge, le faux brillant de la vie d'ici bas. Ce sont des choses qu'ils proposent et qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Mais qu'est-ce que tu remarques là-dedans ? Plus tu vas montrer le faux et plus ça indique le vide abyssal de leur vie. Si tu as besoin de partager ta nourriture, tes vacances, les amis, où que tu étais, et même ton tawaf autour de la Kaaba, qu'est-ce que ça veut dire, mon frérot ? Ça veut dire tout simplement en fait que ta vie elle est vide. Et que si tu ne partages pas l'endroit physique dans lequel tu es avec les gens pour qu'ils puissent te dire, ah mashaAllah, c'est qu'en fait tu as besoin du regard des gens. Et celui qui a besoin du regard des gens pour pouvoir exister, en fait il est vide intérieurement parlant. Parce qu'une personne véritablement heureuse, une personne qui va véritablement exister, il n'a pas besoin des gens pour se sentir bien. Un livre, un tasbih, deux unités de prière dans la pénombre de la nuit, une lecture, subhanallah, du Qur'an, qui va lui permettre de voyager dans le temps, dans l'espace, et bien pour lui c'est ça le véritable bonheur. Parce qu'à un moment ou à un autre in fine, nous sommes seuls, étrangement seuls, absolument seuls. Nous sommes nés seuls, nous souffrons seuls, nous mourrons seuls, nous serons ressuscités seuls. Et Allah, subhanallah, nous demandera des comptes, le jour du jugement, seul. Donc lorsque tu sais qui tu es, la valeur réelle de ta personne, tu n'as plus besoin des réseaux. Et les réseaux justement ont fait miroiter à ces gens qu'ils étaient quelqu'un. Alors qu'en fait ils ne sont simplement qu'une suite de zéro et de un. Des binaires, des chiffres binaires, des images, des vidéos. C'est pas ça la réalité de la vie. Et donc lorsqu'on va chercher à s'énergueillir via et à travers les réseaux, et bien en fait ça indique quoi ? Mais ça indique en fait que tu n'as pas de vie et qu'on t'a volé ta vie. Et que tu as besoin du regard des autres pour exister. Qu'est-ce que c'est malheureux ! Tu quémendes l'attention et le cœur et les pouces des autres pour pouvoir te dire que j'existe. Oh mon Dieu ! Qu'Allah nous préserve et qu'Allah fasse en sorte que nous puissions véritablement exister. Donc collected. Des tableau les qui fassent parðon la vida.